... Nous on dit que si c'est pour enterriner les 400 000 d'économies déjà par rapport aux millions autorisés, c'est effectivement une escroquerie. Nous ce qu'on attend c'est la résorption du déficit, donc le retour à l'équilibre total de cette nappe d'ici 2021. Et c'est tout à fait réalisable puisque depuis des mois et des mois, en accord avec les services d'EDT, on a évalué ce déficit à 800 000 m3 et ça correspond plus au prélèvement Nestlé. Donc quelle que soit la diminution du prélèvement Nestlé, il y aura toujours un déficit équivalent. Donc pour retourner à l'équilibre, il faut que les prélèvements Nestlé cessent. — Pas uniquement ceux de Nestlé, hein, mais tous les industriels... — Ah ben les autres prélèvements des industriels comme des collectivités devront être revus à la baisse, mais ça, ça fait partie de la deuxième étape pour arriver à la reconstitution de la nappe en 2027. Mais ça, ça peut être échelonné dans le temps et en discussion, il y a tout un programme d'économie à mettre en œuvre. C'est beaucoup plus complexe et plus long qu'une décision de faire un robinet. — Oui, donc les sites, ça reste vraiment un financement et l'arrêt des prélèvements ? — Ah oui, pour 2021, c'est clair. — D'accord. OK, merci. — Merci. — Merci. — Merci. Merci. — Merci.